Bonjour Louise, bonjour à tous. Bonjour Juliette, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce live CanSons en collaboration avec Le Pan. Avant de commencer officiellement cette introduction, je vais juste vous demander de me dire si tout fonctionne pour vous, le son comme l'image. Si ce n'est pas le cas, j'interviendrai évidemment en cas de besoin. Mais voilà, je vais commencer mon introduction et je regarderai tous vos commentaires sur le chat pour voir s'il y a des problèmes à résoudre. Bonsoir tout le monde et bienvenue à ce live CanSons en collaboration avec Le Pan. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui avec Louise qui va animer cet atelier, que je vais laisser se présenter dans quelques instants. Pour ma part, je m'appelle Juliette Philippi et je suis l'une des fondatrices du Pan. Le Pan c'est une école d'art plastique avec des ateliers en ligne à Paris et à Lyon qui sont proposés par plus de 80 artistes dont Louise fait partie. Et on vous accompagne dans votre pratique du dessin, de la peinture, du collage, bref, de tous les arts plastiques, que vous soyez débutants ou créatifs chevronnés. Et quand une école d'art plastique rencontre CanSons, qu'on ne vous présente plus, ça donne de super ateliers gratuits pour vous accompagner dans vos créations avec du super matériel beaux-arts. Et aujourd'hui, c'est toi, Louise, qui va animer cet atelier. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce qu'on va faire aujourd'hui ? Alors, déjà, bonjour tout le monde. Moi, du coup, je suis artiste plasticienne et je travaille différents médiums. Et du coup, aujourd'hui, on sera ensemble pour découvrir le pastel tendre. Et donc, pastel tendre de CanSons, donc de Lyra, que j'ai adoré. Donc, on va faire une rose ensemble. Donc, un dessin qui va utiliser autant la technique du flou que la technique un peu plus précise où on va pouvoir vraiment travailler avec les différentes facettes de nos pastels. Avec un papier également CanSons qui est vraiment super, moi, que j'ai découvert avec deux faces qu'on va découvrir ensemble. Et voilà, donc, je suis ravie. Et c'est parti, du coup. Super. Donc, tu as déjà annoncé le matériel. On n'a besoin de rien d'autre que de tout ce que tu viens de montrer. Alors, si, on va juste avoir besoin aussi d'un petit moyen de se laver les mains parce que, vous allez voir, on va pas mal utiliser nos mains. Donc, c'est assez ludique. C'est assez chouette. Mais du coup, si vous pouvez avoir accès à un point d'eau à côté ou alors si vous n'avez pas des petites lingettes, ça le fait aussi. Ou même un sopalin imbibé d'eau pour qu'au moins, vous puissiez de temps en temps, en fait, vous nettoyer les doigts. Parce que vous allez voir qu'à un moment donné, on arrive un peu à saturation de couleur sur les mains. Et donc, voilà. Pour pas devenir mimique, cracra, c'est pas mal d'avoir ça. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on pourrait avoir besoin d'autre ? Non. Après, si vous voulez, si vous vous sentez plus à l'aise pour faire la base au crayon à papier, vous pouvez prendre un crayon de type 2H très simple. Moi, je vais attaquer direct. Mais après, si vous préférez, avec le modèle, commencez avec un petit crayon à papier, vous pouvez également. Voilà. Super. Il ne reste plus qu'à rentrer dans le vif du sujet. Tu veux peut-être que je montre le modèle ? Ouais, carrément. Le voici. Ta-da ! Ta-da ! Voilà. Donc, des très jolies roses. Donc, du coup, on va utiliser la technique du flou pour le fond qu'on va faire dans un premier temps. On va préparer aussi la base de nos roses. Donc, peut-être qu'on va, vu qu'on a un temps limité, on va se concentrer sur le gros bouton, donc la grosse fleur. Et on va esquisser le bouton. Donc, si j'ai le temps, évidemment, je ferai le bouton avec plaisir. Mais du coup, voilà, on va vraiment travailler sur les flous dans le fond et on va passer à la partie plus précise pour la fleur et un peu de feuilles quand même avec un petit peu de lumière. Donc, voilà. C'est parti ? C'est parti. OK. Alors, donc déjà, présentation un peu du papier. Vous avez deux faces sur le papier. Donc ça, le canson mi-teinte, du coup, c'est grammage 160 grammes. Il est robuste et souple. Donc ça, c'est vraiment hyper agréable parce que vous avez une bonne souplesse et en même temps, votre papier, il a suffisamment d'épaisseur pour attraper vraiment les pigments de vos pastels. Et je tiens à préciser qu'il est évidemment présenté en rouleau, en bloc. Mais moi, ce que je trouve vachement bien dans ces blocs-là que je n'ai pas trouvé ailleurs, c'est le fait que vous ayez différentes teintes disponibles en fonction des sujets que vous allez travailler. Donc en fait, vous pouvez en fait avoir par exemple celui-ci. Donc c'est le plus foncé de cette gamme-là que j'utilise pour la journée, pour le travail d'aujourd'hui. Mais vous avez aussi des couleurs légèrement plus claires et ça, dans plusieurs teintes différentes. Donc ça, vraiment, j'ai trouvé ça super que Canson propose ça. Du coup, voilà. Donc en fait, vous avez deux parties sur le papier. Donc faites attention avant de vous lancer. Vous avez une partie dont le grain est lisse et une partie où le grain est nid d'abeille. Donc ça, c'est vraiment une particularité de Canson. Et en fait, ce qui est pas mal avec le nid d'abeille, c'est que ça attrape vraiment les pigments de votre pastel. Donc du coup, on va travailler là-dessus aujourd'hui. Donc on le prend côté nid d'abeille. Donc du coup, vous regardez un petit peu le côté du papier. Vous pouvez même faire un petit test à côté si vous n'êtes pas sûr. Je vous montre rapidement. Si par exemple, on prend ça, vous voyez, là on voit un petit peu les... Je me rapproche. on voit en fait l'aspect nid d'abeille. Donc ça, c'est le côté nid d'abeille. Et je vous montre de l'autre côté pour que vous ayez un peu un effet. Vous voyez, grain lisse. Là, on a moins d'aspérité en fait, mais du coup, ça attrape un peu moins le pigment. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Voilà. Donc nous, on va travailler sur le nid d'abeille aujourd'hui. Louise, alors est-ce que tu me laisses avant de rentrer vraiment dans le dessin préciser deux, trois petites choses. Donc vous allez dessiner j'espère avec nous pendant ce live. N'hésitez pas à poster vos réalisations sur le groupe des ateliers Cançon avec le lien que je vais vous transmettre sur le chat. On est très heureux de voir toutes vos œuvres. Et deuxième chose, je vous invite à participer au jeu concours pour remporter de super lots que vous offrent Cançon et Le Pan. Vous pouvez tenter de remporter le blog Cançon mi-teinte qui est utilisé par Louise et une boîte de pastel Lyra Polycrayon Soft. Et enfin, un cours en ligne du pan de votre choix pour participer au tirage au sort. Je vais vous envoyer un petit formulaire sur le chat tout de suite. Ok, donc du coup, c'est parti. Donc on va commencer avec le fond. Donc là, vous allez prendre des couleurs plutôt dans les verts. Donc en fait, ce qui est génial avec ces pastels, c'est qu'en fait, les couleurs sont miscibles. Donc on va vraiment pouvoir créer des nuances et des teintes intéressantes justement en superposant en fait nos couleurs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre en fait cette partie-là de mon pastel. Vous avez vu d'ailleurs, je les ai coupées. Donc pour les avoir utilisées un peu au préalable, n'hésitez pas à casser, à utiliser vraiment les matériaux. Souvent quand on a une belle boîte de couleurs, on n'ose pas trop se lancer. Mais vous voyez, en fait, le but, c'est que ces outils soient utilisés. Donc on commence un peu à appliquer de la couleur un peu partout. mais je vais juste essayer de garder une certaine réserve pour le rose de ma fleur. Donc là, pour ce cas-là, je vais prendre en fait une partie plutôt rose pâle. Vous voyez, dans ma sélection, c'est celle-ci. En fait, c'est juste parce que comme on part sur un sujet qui est avec un papier demi-teinte qui est plutôt foncé, si je partais sur une base où j'avais déjà mis du vert, j'aurais du mal à retrouver tout le côté éclatant des couleurs du pastel et le côté extrêmement lumineux de ma fleur. Donc vous voyez, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Je ne vais même pas rentrer dans les détails des pétales sur les côtés. Je vais vraiment juste me dire que ça, c'est l'espace qui est réservé à ma fleur. Je peux même d'ailleurs faire un peu le bouton qui va être à peu près ici. Voilà. On va se faire ça comme ça. Et du coup, tout autour, je vais pouvoir faire mon petit fond tranquillement. Donc vous avez vu, je fais un peu des masses de couleurs. Et après, avec mes doigts, je vais commencer à fondre la couleur. Donc n'ayez pas peur d'appuyer aussi parce que souvent, c'est des matériaux où on n'ose pas trop au début. Mais allez-y vraiment, vous ne craignez rien parce que même si vous vous trompez, vous pourrez en fait repasser par-dessus avec d'autres couleurs. Vous voyez là, par exemple, je repasse par-dessus. Donc vraiment, comme on a une bonne chromaticité de nos outils parce qu'ils sont de bonne qualité, on va vraiment pouvoir rentrer dans des nuances de couleurs vraiment intéressantes. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a plu. Donc vous voyez, là je commence un peu à poser les bases. Moi, j'aime bien travailler le flou en fait derrière et d'avoir un contraste entre la fleur très marquée et le flou derrière. Donc on essaye d'aller un peu jusqu'au bout du rond que je me suis donné. On pourra repasser par-dessus comme je vous disais. Mais voilà, on essaye de poser un peu les bases. Je peux prendre aussi un peu cette couleur-là pour les parties un peu plus foncées. Vous voyez, par-dessus. Vous voyez, on commence à avoir les mains un peu toutes sales. Hop, voilà. Tac. On va passer encore un peu ici. Et voilà, on n'hésite pas à faire des percées un peu de lumière avec le vert un peu plus clair. Comme ça, ça donne un petit peu de contraste et on n'a pas l'impression d'avoir un aplat de couleurs trop fort. Donc vous voyez, je le fond et je ne vais pas partout avec les couleurs. J'essaye de ne pas avoir un aplat d'une même couleur je veux vraiment avoir comme des tâches lumineuses qui vont en fait créer une impression de fondu derrière que je vais travailler évidemment au fur et à mesure. Moi, j'avoue, c'est la partie la plus ludique. Moi, j'aime bien. Vous pouvez en avoir plein les mains comme ça, c'est marrant. Hop, tac. ensuite ça. Alors là, je vais commencer un peu à rentrer dans le détail. Donc là, je vois que c'est un peu plus foncé au-dessus de ma fleur. Donc vous voyez, ce que je peux faire, c'est mélanger avec mon vert un peu plus foncé et vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser soit la couleur complémentaire, donc le rouge, couleur complémentaire, vous savez, c'est quand vous avez par exemple, la complémentaire du vert, c'est le rouge, la complémentaire du jaune, c'est le violet et la complémentaire du bleu, c'est le orange. Quand vous mélangez ces couleurs ensemble, vous obtenez en fait des couleurs qui vont devenir plus ternes. Donc ça vous permet d'obtenir des kaki, par exemple pour le vert, ça vous permet d'obtenir des bruns, donc des couleurs qui finalement seront un petit peu moins vibrantes, mais en même temps qui peuvent créer un contraste avec justement des couleurs extrêmement flashy, donc donner une ambiance à votre dessin. Donc là, j'ai mis du noir pour coller un peu à l'ambiance que j'avais créé sur l'image de référence. Voilà. J'attaquerai les feuilles après. Là, je fais vraiment le fond. Vous avez le droit de souffler aussi. quand vous voyez que vous avez un petit peu trop de pastels qui commencent un peu à partir partout. Je me demande si je ne suis pas sur le grain fin là. Oh, peut-être que je me suis trompée. Je crois que je suis allée sur le grain fin. En même temps, c'est un papier biface qui est fait pour être utilisé des deux côtés. Bien sûr. Oui, et puis en fait, moi, c'est vrai que j'aime bien le grain fin. Le grain nid d'abeille est génial pour obtenir des aspects vraiment où la couleur tient bien. Mais bon, là, voilà, je me suis dans mon mélange et j'ai bien trouvé le bon côté sur l'autre feuille et puis là, je, voilà. Donc là, en fait, oui, nous sommes bien du côté du grain fin. Donc, voilà. Mais comme l'a dit justement Juliette, on peut l'utiliser des deux côtés. Il n'y a aucun problème. Hop, alors. Tac. Voilà. Ok. Ok. Alors là, vous voyez, je commence à avoir les mains un peu vertes. Donc, du coup, moi, vu que je veux m'attaquer un peu à ma rose pour ne pas salir la couleur qui est extrêmement lumineuse, je vais me laver les mains. Donc, juste là, vous pouvez, par exemple, vous tremper les doigts avec de l'eau ou utiliser la lingette. Moi, machinalement, je suis allée vers l'eau. Et avec un petit sopalin, voilà, vous séchez les mains. Voilà, surtout, ayez les mains sèches. Ça, c'est très important parce que si vous avez les mains humides, vous risquez d'avoir des mauvaises surprises sur votre image. Après, bon, on peut toujours tester. On peut avoir des effets, mais on essaye quand même d'avoir les mains sèches pour la suite. Hop, voilà. Ok. Donc là, c'est bon. Donc, je vais pouvoir un petit peu étaler toute cette partie-là. Ouh, cette lumière. Ça, c'est vraiment génial. En vrai, la couvrance de ces pastels est vraiment super. Et la luminosité est très forte. Donc, en plus, comme ça a une bonne résistance à la lumière, même quand vous voudrez exposer vos œuvres, présenter vos dessins, c'est bien aussi de savoir que les couleurs vont rester, vont avoir une bonne couvrance et une bonne résistance à la lumière avec le temps. Ok, donc là, on a notre base. Donc là, je vais commencer à utiliser des couleurs un peu plus vives. On va travailler avec des oranges, des jaunes, des roses. Et du coup, on va en fait superposer ces couches pour donner l'impression du cœur qui va, lui, être beaucoup plus foncé. Donc, vous voyez, en fait, on va d'abord commencer par faire un cœur rouge, orangé, avec finalement une auréole qui va être presque jaune. Et ensuite, par-dessus, grâce à ces pastels qui sont avec une bonne couvrance, je vais pouvoir revenir avec mon rose pâle pour en fait dessiner de manière beaucoup plus ciselée les pétales qui vont apparaître dans le milieu de ma fleur. Donc là, je vais commencer avec plutôt ça, mon rouge. Vous voyez, je les casse. Quand ça n'a pas la bonne taille, je n'hésite pas. Et là, je mélange aussi parce que comme je disais, les couleurs sont miscibles. Donc, vous pouvez vraiment y aller pour mélanger les couleurs. Voilà. J'enlève l'excédent si je vois que j'en ai trop. Ce côté tout doux là, c'est vraiment très agréable. Je peux mélanger avec du orange aussi. un peu d'orange. Et vous voyez, après, je dessinerai les pétales qui vont aller tout autour. Donc, vraiment, ne vous souciez pas de vos pétales si ce n'est pas exactement la forme parfaite. Moi, je reviendrai par-dessus. C'était vraiment pour avoir des couleurs lumineuses tout autour. que ça et un peu de jaune. Un peu de jaune chaud. Vous avez vu ces couleurs ? J'adore. C'est trop bien. Hop. Voilà. On va commencer à fondre tout ça. Donc là, vous voyez, c'est vraiment nécessaire d'avoir les mains propres sinon vous risquez d'abîmer la fraîcheur des couleurs. Ce serait dommage. OK. Donc là, maintenant, vous avez vu, pendant un certain temps, j'utilisais plutôt le plat pour obtenir vraiment des aplats comme ceci. Et en fait, là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper mon pastel pour pouvoir en fait avoir la tranche de mon outil qui va me permettre en fait de dessiner des choses extrêmement précises et beaucoup plus ciselées. Donc vous voyez, là par exemple, je peux avoir une ligne beaucoup plus nette. Donc là, du coup, je vais commencer à attaquer un peu les pétales qui vont être sur les côtés. Donc, quoi qu'attendez, je regarde mon modèle, je me dis que je vais peut-être foncer un peu plus l'intérieur. Donc, j'ai repris mon rouge. Voilà. Voilà. Mieux. OK. Donc là, je vais reprendre mon petit truc, mon petit pastel. Et là, je vais commencer. Vous voyez, ce qui va m'intéresser, ça va être en fait la partie la plus dans la lumière. Donc vraiment, le bord de mon pétale comme ici, par exemple. Et d'un geste un peu vif, j'essaye vraiment de dessiner cette lumière qui en fait va venir se déposer sur vraiment la tranche du pétale. Donc en fait, vous avez vu le cœur de ma fleur, en plus, il regarde un peu vers le haut et vers la droite. Donc je fais exprès aussi de faire attention à ne pas avoir quelque chose de trop centré parce que le bouton de la fleur ne nous regarde pas mais regarde plutôt par ici. donc on fait attention à l'inclinaison pour avoir cet effet-là. Voilà, là j'ai mon petit pétale à l'intérieur qui est très rose bonbon. Donc là, je vais prendre mon petit rose bonbon et faire une petite base avec du rose. Je ne sais pas si on voit la caméra. En tout cas, ça donne une belle couleur flash que je mélange. Et là, vous pouvez utiliser votre petit doigt si vous voulez plus de précision. Voilà. Et je peux rajouter aussi un petit peu de foncé en étant justement un peu plus. Voilà. Là, ça commence à prendre forme. Ok. Donc, je reprends un peu mes pétales. Vous voyez, c'est juste le bord. Ok. Là, ça part comme ça. J'appuie fortement et après, j'appuie de moins en moins. Ça me permet de créer un peu un effet de dégradé. Et là, je vais commencer à sortir de la zone que je me suis donnée pour justement dessiner les pétales qui vont plus loin. Donc, vous avez vu, la couvrance du pastel est quand même géniale. C'est-à-dire que je passe par-dessus du vert et sans problème, je retrouve la luminosité en fait du rose. Donc ça, c'est vraiment top. ça permet une grande liberté aussi dans le dessin sans avoir trop peur de se lancer dans des expérimentations. Donc, autant pour les pros que pour les débutants, c'est vachement bien. Vous voyez, je reprends un peu mes petits dégradés. Je souffle quand j'ai trop de poudre sous la main. Je n'hésite pas à enlever l'excédent de matière. donc ça, c'est mon premier pétale. Là, j'en ai un autre qui passe comme ça. Vous voyez, c'est plutôt des lignes. Même si on a l'impression qu'une fleur est ronde, les pétales, en fait, vu qu'ils sont assez cassés sur la forme, on a en fait, on va plutôt dessiner en fait des lignes comme ça pour donner cette impression de légèreté et de délicatesse. Donc là, pareil, je rajoute un peu de jaune, un peu d'orange dans l'intérieur en fait des pétales parce que la lumière a du mal à passer. Donc, on se retrouve avec des valeurs qui sont légèrement plus foncées. Mais comme on a un sujet qui est très lumineux en couleur, on ne va pas commencer à utiliser des teintes trop ternes. On veut vraiment avoir la richesse des couleurs disponibles dans cette fleur. Donc là, je sors de ma fleur et faire un pétale qui sort comme ça. Donc là, vous appuyez à fond parce que vu que vous passez sur une partie qui est plus foncée, on n'hésite pas à y aller. Je vois la fleur qui commence à se dessiner et les commentaires qui vont avec sur le chat. Super joli ! Merci ! J'espère surtout que pour celles et ceux qui nous regardent que ça vous donne envie d'en faire et pour celles et ceux qui font un moment avec nous que ça vous guide et que ça vous fasse plaisir. Donc après, si vous sentez qu'à un moment donné, vous avez un peu des petites aspérités par exemple sur le côté, pas de panique, on peut tout à fait reprendre la couleur qui est la couleur de notre fond et venir en fait retravailler par derrière la forme du pétale, pardon, pas de la pétale et venir ensuite tirer un peu la couleur pour la fondre avec notre fond et vu qu'on a des teintes très douces, on a quelque chose en plus qui va donner un peu plus de luminosité donc ça devient intéressant. Hop, là on est un peu plus dans du jaune, plus dans du orange. Donc vous voyez, on n'hésite pas à, comment dire, à switcher d'une couleur à une autre. Essayez de ne pas trop garder tout le temps la même couleur parce que ce qui est intéressant avec ce médium, selon moi en tout cas, c'est vraiment la superposition des teintes et de jouer justement avec les mélanges de couleurs donc n'hésitez pas à créer des petits dégradés, à vous amuser, à avoir des surprises sur tiens, qu'est-ce que ça va donner si je mets ça, etc. Et surtout, à bien regarder les couleurs de votre modèle si vous aimez faire en tout cas du figuratif, à bien regarder les couleurs de votre modèle et à revenir souvent à votre sujet. Donc là, vous voyez, je me rends compte que je commence à m'approcher de cette partie-là et elle est plus foncée, vous voyez, sur le modèle. Donc je n'hésite pas à passer entre les pétales et justement à rajouter un petit peu de contraste. Là, je commence à avoir les mumines un petit peu, un peu sales. Du coup, j'y retourne. Je me lave les mains à côté, j'ai un pot d'eau à côté. J'essaierai les lingettes à la fin aussi. Hop. Tac. Et je me sèche bien les mains. Hop là. Ok. C'est bon. Donc là, je vais refondre un petit peu les pétales. Si vous voyez que ça ne fonctionne pas comme vous le souhaitez, c'est peut-être qu'il vous manque de la matière. Donc vous en rajoutez. Voilà. Et vous la tirez. Voilà. Ok. Donc en tout cas, quel que soit le sujet que vous souhaitez faire, sachez que ce papier, donc le papier canson demi-teinte, il est disponible en 50 nuances. Donc ça, c'est quand même hyper bien parce qu'en fonction des sujets que vous souhaitez faire, il sera peut-être plus intéressant d'avoir une teinte plutôt dans les bruns, dans les ocres, dans les verdâtres ou dans les bleutés. Donc en fonction de ce que vous souhaitez faire, ça vous donne quand même une palette de choix vraiment intéressante pour faire rejaillir justement les couleurs de votre sujet. Alors là. Là, on va remettre un peu de jaune. Tiens. Tiens. Donc vous avez vu, par le moment, j'utilise vraiment le côté. C'est vraiment, ça me permet d'avoir un peu de précision. Et après, pour estomper, n'hésitez pas à y aller vraiment tout doux. Il faut y aller très légèrement. C'est un peu comme si vous faisiez pour celles et ceux qui se maquillent, un peu comme si vous faisiez de l'estompage en faisant du maquillage sur les yeux. Donc c'est un peu le même travail. Un peu la même chose. Hop. Un peu plus foncé, un peu plus d'orange. On commence à voir le cœur qui apparaît là. J'ai quelques questions pour toi, Louise. Oui, dis-moi tout. Qu'est-ce qu'on fait si on a l'impression d'avoir mis trop de matière ? Alors, on souffle sur son papier. Après, si vous avez l'impression d'avoir mis trop de matière, alors ça peut arriver parce que le papier peut arriver à saturation de matière. Je vous déconseille la gomme parce qu'en fait, la gomme, elle va avoir tendance à écraser, en fait, votre pigment dans le papier. Par moment, recommencer un dessin, ce n'est pas impossible. Le tout, c'est que vous vous sentiez à l'aise. Donc, si vous sentez en fait que vous en avez mis trop de couleurs, moi, je vous conseillerais recommencer. Et comme ça, en fait, vous êtes dans un véritable apprentissage de votre médium. Donc, vous saurez que pour la prochaine fois, il ne faut pas trop en mettre ou alors que vous en avez trop mis, etc. Donc, c'est une manière en fait d'appréhender votre médium. Du coup, même si vous étiez trop contente de votre dessin ou quoi que ce soit, si vraiment, vous pensez que c'est trop, soit vous recommencez, soit sinon, vous passez outre et puis, vous essayez de soit rajouter une autre couleur par-dessus, soit essayez de le rattraper en décidant de changer un petit peu votre modèle. Mais voilà, l'idée, c'est ne vous formalisez pas en tout cas si l'appréhension de ce médium au tout début, si c'est votre première fois en pastel, ne se passe pas comme prévu. C'est normal. C'est, on découvre. Donc, voilà, je vous conseillerais de, comme ça, comprendre aussi quel est le maximum en termes de capacité qu'a votre papier à absorber, en fait, votre pastel. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question. Mais je vous déconseille la gomme. Vous pouvez essayer, mais je pense que ça peut faire perdre un peu de spontanéité et d'éclat, en fait, aux couleurs que vous utilisez. Voilà mon conseil pour cette question en tout cas. Merci beaucoup, Louise. Avec plaisir. Et alors, une autre question de la part de Virginie. Oui. Est-ce que, donc, l'estompage que tu fais du pastel est au doigt. Oui. Est-ce qu'on peut le faire au pinceau ? C'est quelque chose que tu as déjà fait. Alors, je ne l'ai jamais fait personnellement, mais je crois que c'est possible. Il faut essayer. En fait, moi, l'expérience que j'en ai de ce médium, c'est que, en fait, c'est un peu le gras de la main qui permet, en fait, d'accrocher les pigments sur votre feuille. Par exemple, avec une estompe, j'ai remarqué pour ma part que moi, j'étais moins à l'aise avec ça. Du coup, c'est à vous de faire vos expériences. Vraiment, peut-être qu'en utilisant une brosse à dents, vous aurez des résultats extraordinaires. Amusez-vous, amusez-vous à tester des choses et en effet, peut-être que le pinceau peut être une très bonne piste. N'ayant pas expérimenté moi-même, je ne sais pas, mais j'avoue que j'ai bien envie d'essayer, donc j'essaierai la prochaine fois. Voilà. Mais oui, il faut essayer. Mais j'ai cru voir des artistes travailler ce médium comme ça, donc n'hésitez pas à tester. Vous pouvez avoir des bonnes surprises, je pense. En tout cas, je vois beaucoup de gens sur le chat qui n'ont jamais utilisé le pastel et à qui tu donnes beaucoup envie d'essayer. Donc, n'hésitez pas à participer au tirage au surf pour tenter de gagner une boîte de pastel qu'utilise Louise et le bloc de papier ainsi qu'un atelier du pan. Ce sera un bon moyen de vous y mettre et je vais vous remettre dans le chat le lien vers le tirage au surf. Alors là, je vais laisser un peu ma rose en suspens et je vais commencer un petit peu à m'attaquer aux feuilles. Donc, les feuilles, je pense que vous avez peut-être remarqué, mais donc, on a des ombres et des lumières, mais les feuilles, il faut bien faire en fonction de notre sujet et là, nos feuilles, en fait, les lumières qui sont apposées sur la feuille sont plutôt bleues. Donc, je vais utiliser en fait du bleu clair qui va me permettre de créer la lumière sur ma feuille. Donc, je vais prendre plutôt un vert foncé comme celui-ci, un vert émeraude un peu fort comme ça et je vais un peu déterminer ma feuille. Voilà, comme ceci. Donc là, je vais estomper légèrement comme ça, j'ai une base. Je vais bien jusqu'au bout et j'en profite pour bien délimiter mon pétale. Et là, la magie va opérer. C'est simplement avec la lumière que je vais pouvoir faire comprendre la forme de la feuille. Donc là, suivez-moi bien parce que c'est peut-être la partie un peu plus technique. Je vais en fait m'intéresser à la nervure centrale de ma feuille et je vais faire une ligne bleue ici que je vais un petit peu pousser vers le bas pour donner en fait l'impression de lumière qui va se déposer en fait sur la partie basse de ma feuille. Voilà. Et là, avec mes mains, je vais tirer cette couleur pour la fondre avec mon verre. Faites juste bien attention à ne pas dépasser la ligne parce que c'est en fait vous allez voir la différence très nette entre le bleu et la lumière qui n'arrive pas sur la partie supérieure au-dessus de la nervure centrale qui va donner l'impression en fait de feuille. Donc là, par exemple, je pense que je ne suis pas trop mal. Voilà. Et là, je vais commencer en partant du haut à dessiner les nervures de mes feuilles mais je ne vais pas aller jusqu'au bout. Voilà. Et là, avec mon doigt, là, ça va être la partie un peu tricky, donc tricky, un petit peu délicate. Je vais en fait essayer de fondre tout ça sans trop faire disparaître mes traits mais en essayant de créer un dégradé quitte à reprendre après directement. Mais vous voyez, j'essaye d'éviter cette partie-là pour qu'on ait plutôt l'impression en fait que la lumière a du mal à passer sur la nerveur centrale de ce côté-là. Là, ça commence à être pas mal. Hop, je peux même rajouter un peu de vert ici. Je vais même faire un côté un peu dentelé que je vais essayer de fondre dans le bleu que j'ai fait. On essaie toujours de fondre un peu l'ensemble. On profite de ce médium-là pour ça. Et là, pareil, je vais plutôt faire l'inverse. Vous voyez, je vais plutôt faire des lignes vertes que je vais fondre un peu plus foncées. Voilà. Je tapote un peu. OK. Ensuite, je vais essayer de faire un peu le bourgeon rapidement. Je vais lui redonner un peu une forme. Je vais attaquer légèrement les pétales qui ressortent de mon bourgeon. Ça a une forme qui ressemble un peu pardon du terme mais un peu à rien parce que en fait, c'est la forme d'un bourgeon comme c'est une fleur qui est clos. On est dans une phase de transformation un peu. Donc du coup, il faut un peu accepter que la forme qu'on va faire ne ressemble pas à un bourgeon à proprement parler mais au sujet qu'on est en face des yeux. Donc n'ayez pas peur de dessiner des pétales qui vont ressortir. On va mettre un peu de rose flashy. Louise, est-ce que tu penses qu'on peut prendre des crayons pastels pour les nervures des feuilles justement pour ces petits détails un peu plus précis ? Oui, c'est possible. Tout à fait. Après, moi, j'ai vraiment essayé d'utiliser uniquement cette collection de pastels pour justement vous montrer que vous pouvez quand même rentrer dans les détails grâce justement à leur forme carrée. Après, oui, c'est possible évidemment. Essayez juste quand même de rester avec la même marque parce que vous pouvez en fait avoir des différences de composition. Donc au moins, si vous avez juste en fait un outil qui n'est pas conditionné de la même manière mais en pointe donc qui vous permet par sa forme d'obtenir plus de détails, vous aurez finalement en fait le même outil que ce que vous aurez utilisé grâce à justement à la forme carrée donc vous pourrez vraiment jouer avec les textures, etc. Après, vous pouvez mais oui, en fait, vous pouvez. Vous pouvez. Je m'écoute parler, je m'écoute parler mais bien sûr, vous pouvez évidemment. En tout cas, vraiment, beaucoup d'enthousiasme sur le chat pour tous tes conseils. Merci beaucoup. Ah, trop chouette. Je suis contente. Ça me fait plaisir. Je suis contente que ça vous plaise. Moi, je m'éclate personnellement. En tout cas, vous voyez, là, je reprends le vert donc un peu plus un peu plus terne qu'acquis pour attaquer sur les tiges. Donc là, du coup, comme ça, ça me met un peu une base. Je peux même faire celle du fond aussi un peu derrière pour ramener un peu de lumière. Voilà. puis on va faire d'autres feuilles. Tiens. Hop. Tac. On va faire celle de derrière aussi. Je rajoute un peu de fond. Donc, vous avez vu, vous pouvez directement rajouter la matière pour mélanger ou alors superposer les couches. C'est comme vous voulez. Voilà. Donc, même si on aime les couleurs lumineuses, on n'hésite pas à jouer sur les contrastes. C'est ça qui va faire jaillir en fait les couleurs extrêmement flashy et rayonnantes de votre sujet. C'est pas mal de créer du contraste. Hop. Voilà. Là, pour mon bourgeon, je vais commencer un petit peu à faire comme ce que j'ai fait avec le centre de la rose. Donc, un peu de rouge pour le centre. Là aussi, la base de ma fleur, elle est quand même plus foncée. Là, j'ai plus du rose. Donc, prenez le temps de regarder les couleurs qui composent votre sujet. Là, j'ai du orange. Et vous avez vu, en fait, le rose pâle est une composante de notre sujet, mais c'est pas la couleur qui fait tout. Voilà. Je vais me laver les mains parce que là, je commence à passer sur des couleurs lumineuses. Donc, orangé, jaune, ça ne va pas trop aimer si j'ai les mains pleines de vert. Hop. Voilà. Je m'en sache les mains. OK. Tout de suite, quand on fond les couleurs, ça marche bien. Hop. Je peux pousser aussi la couleur. C'est bien aussi de garder des parties où vous ne les fondez pas trop comme ça. Vous avez, en fait, la luminosité de votre pastel à son maximum. Donc, vous la gardez comme ça. Puis, vous avez vu, je jump d'une fleur à l'autre. Moi, je suis comme ça. Le tout, c'est qu'il ne faut pas que vous vous ennuyez dans votre dessin. Ça, c'est important. Vous êtes les premiers spectateurs et spectatrices de votre dessin. Donc, si à un moment donné, vous sentez que vous faites une partie qui vous amuse un peu moins, vous avez le droit aussi de changer d'espace, de faire des feuilles, de faire des... de revenir à votre fleur principale. Voilà quoi. Ok. Donc, je dessine autant avec le foncé qu'avec le clair. Je reprends du jaune. Oui, je vous montre un peu, mais je me redécale un petit peu pour vous montrer ce qui se passe sur le côté. J'ai plein de petits morceaux et je passe d'un morceau à l'autre. Et en fonction de, si je veux avoir un morceau plus, on va dire, émoussé parce que je l'ai déjà utilisé, je l'utilise pour faire des zones un peu grandes et j'essaye de garder les parties très nettes que je viens de casser pour des détails, justement. Quelques questions encore pour toi, Louise. Dis-moi. Est-ce qu'on peut utiliser une estompe ou même des coton-tiges ? Alors, j'ai déjà essayé. En fait, pour mélanger les couleurs, ça marche moins bien. On peut obtenir un effet dufteux avec l'estompe, mais pour obtenir vraiment ces mélanges de couleurs qui sont super en fait avec les pastels l'Ira, je conseille plutôt d'utiliser les mains parce que c'est vraiment le gras de la main qui va permettre en fait d'obtenir les mélanges. Après, c'est mon expérience vraiment personnelle mais pour avoir déjà essayé avec l'estompe, je n'étais pas suffisamment convaincue par la liberté que permettait l'estompe. L'estompe, par exemple, pour le fusain, c'est génial. Mais pour cette technique-là, je conseillerais plutôt d'utiliser ces doigts. Mais évidemment, pour en tout cas obtenir un effet dufteux, ça fonctionnera. Mais pour le mélange des couleurs, je crains que ça marche un peu moins bien. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Oui, c'est super, merci. En tout cas, n'hésitez pas à partager ensuite des photos de vos dessins si vous êtes en train de suivre cet atelier avec nous sur la page Facebook de Conson que je vais repartager sur le chat. On est toujours très contents de voir ce que vous avez fait suite à ces ateliers. Donc, n'hésitez pas. et moi aussi, je serais très curieuse de voir ce que vous avez fait. Ça me ferait très plaisir. Je donne un petit peu de détails. Donc ça, ce n'est pas des parties que je vais forcément estomper. C'est aussi quelque chose qui est propre à ce médium. C'est bien de voir aussi la matière qui apparaît. On va faire un peu des feuilles dans le fond. Donc là, je fais juste avec le bleu. Tac, aussi, quelques feuilles dans le fond. Ça va ramener un peu de lumière. Là, il y en a une là. Je vais l'estomper un peu. Comment est-ce que tu fais pour que les bords des pétales soient bien nets ? Alors, deux options. Je vais me mettre un petit peu sur le côté pour montrer. Tac, tac, tac. Rapidement. Déjà, vous coupez bien votre outil. Donc là, si par exemple, je reprends, on va prendre celui-ci. Vous voyez là, les bords, ils sont vraiment bien carrés. Donc, c'est ça qui va me permettre d'avoir quelque chose de bien net. Donc, on essaye vraiment d'y aller d'un coup. Ne soulevez pas votre outil parce que si vous le soulevez, souvent, quand on n'est pas sûr, on fait ça et c'est très difficile d'obtenir une ligne bien net. Donc, voilà, vous faites ça et ensuite, vous remplissez à l'intérieur. Comme ça, en fait, le bord de votre ligne sera en fait le côté qui va être extrêmement précis. Vous voyez, ça va vous donner un bord net. Si par hasard, vous avez des petits accros et que vous avez un fond, vous utilisez la couleur du fond pour revenir justement. Donc, vous voyez, pour que je sois plus confortable, j'ai carrément tourné ma feuille. On n'hésite pas à tourner son support, vraiment. Et là, vous pouvez repasser vu qu'il y a une très bonne couvrance avec ces pastels-là. Vous pouvez repasser par-dessus pour être sûr d'avoir quelque chose de bien net. Et voilà. Du coup, ça vous permet d'avoir quelque chose de bien net. Mais surtout, vraiment, n'hésitez pas aussi à bien appuyer sur votre outil et à faire un trait franc. Vous voyez, de bien tirer. Donc là, vous voyez, ma main, elle ne bouge pas. En revanche, c'est mon coude qui va travailler et qui va tirer en fait l'outil vers l'arrière. Donc, c'est comme tirer à l'arc, tirer une ligne, c'est pareil. Et du coup, votre main, votre bras ne bouge pas. C'est vraiment votre coude qui part en arrière. Et si vous sentez que votre ligne est trop large, c'est peut-être que votre outil commence à s'émousser. Donc, soit vous le recoupez, soit vous prenez un autre côté vu qu'il y a quatre côtés. On est vernis. Et voilà. Je vais reprendre ma lumière ici. Donc, vous voyez, en fait, c'est vraiment des tâches de lumière. Ah ben là, je me retourne dans la situation où je vais pouvoir bien rendre un peu plus précis mon pétale. Voilà, avec l'ourlet là. OK. Je regarde, j'ai les doigts pour la couleur rose, les doigts pour le vert. Donc, je regarde ce qui est disponible. Tous les outils sont bons. Là, et puis, je vais essayer de travailler un peu ce qui se passe là derrière. Hop. Je vais remettre encore un peu de feuilles. Je vais... Alors, il y a beaucoup de questions sur le fixatif et j'imagine que oui, à la fin de l'atelier, c'est bien de prendre le temps de fixer. Bien sûr. Mais sachez quand même que la texture en nid d'abeille du papier vous permet une adhérence très forte des pigments. Oui. Donc, c'est un intérêt aussi d'utiliser ce papier-là qui existe d'ailleurs en plusieurs teintes si je ne me trompe pas, Louise. Oui, en 50, exactement. 50 nuances. Donc, du coup, vraiment, moi, je vous conseille... Vous pouvez utiliser du fixatif, mais comme l'a dit Juliette, vu que le nid d'abeille vous permet en fait une bonne fixation des couleurs, normalement, ça fonctionne bien. Si vous voulez entreposer vos dessins, je vous conseillerais toujours de mettre un petit morceau de papier entre chaque dessin et de les mettre dans un carton à plat pour être sûr en fait que vous n'ayez pas en fait quelque chose qui va venir par-dessus faire un petit effet de... Comment dire ? D'estompage. Après, voilà, vous pouvez les laisser comme ça. Vous pouvez mettre du fixatif à vous de voir. Après, le fixatif aura un peu un effet sur votre travail. Quel que soit le médium que vous utilisez, le fixatif va forcément un petit peu changer le résultat final. Donc, ce que je vous conseillerais toujours de faire, c'est tester d'abord sur une petite surface, une petite zone et surtout, ne faites pas trop proche de votre dessin. Prenez quand même de la hauteur et surtout dans un lieu bien aéré parce que ça reste quand même des produits qui ne sont pas très bons pour nous, pour respirer. Donc, de préférence, faites-le dehors pour mettre du fixatif sur votre dessin. sur votre dessin. Donc vous voyez, je mélange les couleurs. J'obtiens comme ça un vert un peu plus foncé pour créer de la profondeur dans mon dessin. Un peu plus foncé. Ça commence à devenir un peu plus du détail, je peux retravailler très légèrement mon petit détail là ici, je vais l'ouvrir un peu plus, avec un peu plus de chaude. Hop, qu'est-ce que je vais faire d'autre ? Travailler un peu plus la forme là, comme ça, qui passe devant. Comme ça, on a plus l'impression que ça englobe le tout. Et là, j'ai un pétale qui passe devant là, que je vais fondre. Hop, ces couleurs, j'adore. Est-ce que Louise, tu peux rapprocher un peu le dessin de la caméra pour faire un petit zoom ? Waouh ! Voilà, donc là du coup, vous voyez, en peu de temps, on arrive à obtenir quand même des choses qui peuvent être précises et en même temps un peu plus lâchées. C'est ça qui est intéressant avec ce médium. Je vois juste que ça, c'est un peu décentré. Je vais ouvrir un peu plus pour que mon... Voilà. En fait, ce qui est génial, c'est que vous avez vu, là, je veux transformer quelque chose tout de suite en deux tons, trois mouvements. J'arrive à obtenir ce que je veux. Là, je peux repasser par-dessus. Alors que vous avez vu, tout à l'heure, j'ai mis du jaune. Donc, on le ressent encore un peu, mais ça donne vraiment une possibilité de revenir sur ses pas, qui est quand même assez folle. Donc, évidemment, je reviens à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la question sur... Je pense que j'en ai trop mis. Peut-être, mais vous avez quand même une bonne marge de manœuvre avec ce papier et surtout avec le côté nid d'abeille que je vous conseille vivement d'essayer. Vous avez vraiment... Vous avez de la marge, en fait, pour superposer les couches et pour fondre les couleurs ensemble. Donc, en fait, ces pastels, ils sont disponibles en 24 couleurs. Ce qui est parfait pour pouvoir, justement, créer toutes les couleurs dont vous avez besoin, en fait, vu que les couleurs sont mes cibles. Donc, je reviens là. Je n'ai pas, par exemple, utilisé ceux-là, mais pour les avoir testés, la couleur est hyper éclatante. C'est vraiment super. Vous avez des jaunes chauds, vous avez des jaunes froids. Donc, pour faire les mélanges de couleurs, c'est vraiment intéressant. Pareil pour les rouges. Du coup, vous avez quand même une gamme colorée qui vous permet une amplitude et une liberté de création de couleurs qui est vraiment super. Donc, en termes de bon outil pour attaquer avec une bonne base, sans avoir non plus trop de couleurs, qui peut perdre un peu par moment quand on se lance, sachez qu'en tout cas, avec ça, vous pouvez faire quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de nuances. Et donc, vous amusez justement à créer des univers très, très variés, même si vous n'avez que 24 couleurs peut-être à disposition. Sachez que vous en avez donc un million de milliards à disposition grâce au mélange. Je me relâve les mains une dernière fois. Et puis, on va bientôt avoir fini, je pense. Je te laisse faire les dernières touches dont tu as besoin. Oui, on pourra ensuite conclure. Oui, ça marche. Hop, je me relâve légèrement les mains. Tu as donné envie à beaucoup de gens ce soir. Ah, c'est chouette. C'est un petit peu de pastel. Sachez que en tout cas, c'est un vrai plaisir parce qu'il y a un côté vraiment ludique avec le côté au doigt. Et aussi pour celles et ceux qui sont débutants, c'est un outil qui peut faire un peu peur. Mais vraiment, je vous conseille vivement de l'essayer parce que vous aurez des résultats qui sont très concluants, très rapidement. Parce qu'en fait, comme on est obligé de se lancer avec les mains, on a un côté un petit peu plus spontané qui peut casser aussi l'appréhension qu'on peut avoir avec le dessin. Qu'il ne faut surtout pas avoir parce que quel bonheur de dessiner. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous lancer. Et ça peut être un bon médium d'attaque si vous aimez la couleur pour mélanger justement, pour obtenir des résultats surprenants en termes de luminosité. Moi, c'est quelque chose que je conseille en tout cas. Si vous avez envie de vous lancer, si ça vous tente, ce n'est pas quelque chose qui est inaccessible. En tout cas, si vous êtes débutant ou débutante, aucun médium n'est inaccessible. Mais celui-là est particulièrement, on va dire, revigorant et rassurant parce qu'il permet un lâcher prise vu qu'on travaille avec les mains. Donc, on a moins ce côté bon élève qui veut bien faire tout de suite. Et on a des bons résultats du coup qui apparaissent parce qu'on est plus spontané et qu'on passe un bon moment. Donc voilà, je pense que de toute façon, on a bientôt fait le tour. On peut toujours rentrer de plus en plus dans les détails, mais là, je pense que là, on est pas mal. Et voilà. Super, tu nous fais un dernier petit zoom avant de conduire. Tadam ! Alors, je suis bien sans problème. Voilà. Donc, vous voyez, on a un côté un peu vif. Et en même temps, on peut avoir des dégradés de couleurs qui sont en plus pour les roses. C'est parfait parce qu'on a vraiment la légèreté et puis un côté un peu vif. Enfin, c'est super. Oui, il y a une très belle luminosité qui sort de ce dessin. Merci beaucoup, Louise. De rien, avec plaisir. Merci à tous aussi d'avoir participé. Le live sera disponible sur la page Facebook de Canson en replay et sous 48 heures au maximum, il sera aussi dispo sur le site de Canson et sur la page YouTube du PAN. Si cet atelier vous a plu, vous pouvez poursuivre votre apprentissage avec tous les ateliers en replay qui sont sur le site de Canson. On propose aussi plein d'ateliers de tutos sur le site du PAN dont je vais vous partager le lien en replay, notamment des ateliers qui sont animés par Louise si vous avez apprécié ces conseils. Et pendant les prochains jours, vous pouvez continuer à poster vos réalisations sur le groupe Facebook des ateliers Canson et participer au tirage au sort pour tenter de remporter le bloc Canson mi-teinte qui a été utilisé par Louise ce soir, ainsi qu'une boîte de pastel Lyra Polycrayon Soft. Et enfin, un cours en ligne du PAN si vous avez envie de tester. Je vais vous remettre toutes ces informations sur le chat pour que tout soit plus clair. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501